hello hello dans cette vidéo je vous montrerai comment je fais mes macérats huileux d'amela et de bramie dans un premier temps et ensuite je vous montrerai comment je fais mon beurre de bramie restez connectés on va commencer par faire le macérat de bramie donc j'ai pris 50 grammes de poudre de bramie je vais transférer la poudre dans une bouteille que j'ai lavé et désinfecter pour faire mes macérats huileux je vais utiliser l'huile de tournesol parce qu'elle est riche en vitamine e et donc la vitamine e protège contre le renciment des huiles donc je vais utiliser celle ci aussi parce qu'elle est bio et je n'aurai pas besoin de rajouter des conservateurs une fois que j'ai mis l'huile dans la poudre de bramie je vais tout simplement agiter la bouteille jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et je ferai le même procédé avec la poudre d'amla voilà mes deux macérats huileux sont prêts je les conserverai pendant trois semaines à l'abri de la lumière et de l'humidité et je les agiterai une fois par semaine pour que les actifs de la poudre et de l'huile se mélangent parfaitement macérats huileux de bramie et ça sera le macérat huileux d'amla donc aujourd'hui on va extraire nos macérats huileux donc je vais commencer par le macérat huileux de bramie j'ai secoué une fois par semaine pendant trois semaines et donc aujourd'hui c'est le jour où vraiment il faut pas faire d'erreur parce que il ya un petit dépôt je sais pas si vous voyez il ya un petit dépôt ici et tout ça c'est l'huile et là c'est le dépôt donc je dois faire très très attention en récupérant l'huile donc là ça sera mon huile de bramie mon macérat huileux de bramie donc vous avez vu il reste une toute petite quantité que je vais utiliser pour faire un masque avec avait vu et un petit dépôt toujours au fond de la bouteille et je vais justement faire attention en récupérant mon huile pour qu'il n'y ait pas de dépôt pour que ce dépôt reste à sa place et donc voici les deux macérats huileux que je vais utiliser pendant six mois je n'ai pas besoin de rajouter de conservateur parce que l'huile avec laquelle j'ai utilisé contient une très forte quantité de vitamine e qui est un conservateur et qui protège justement contre le renciment des huiles donc si vous avez une huile très riche aux vitamines e vous n'avez pas besoin de rajouter un conservateur donc ces huiles dans ces deux macérats huileux sont à utiliser dans les six mois à venir après avoir fait mes macérats huileux ayurvédiques je vais tout simplement faire un beurre avec mon macérat huileux de bramie donc je ferai mon beurre de bramie et si vous êtes intéressés restez connectés pour voir la suite je ferai une toute petite quantité de beurre de bramie donc pour tester et si vraiment ça marche pour moi je vais faire une plus grande quantité plus tard un autre jour quand ça sera terminé donc je vais utiliser ce récipient mon récipient est bien désinfecté tu vas également utiliser la cire d'abeille jaune et l'huile essentielle de vanille je vais rajouter la pro vitamine b5 et les protéines de riz dans mon beurre donc voilà mes ingrédients le macérat huileux de bramie la pro vitamine b5 les protéines de riz huiles essentielles de vanille la cire jaune et un récipient pour fabriquer tout ça c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Voilà ma petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce beurre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.